Les Bleus enfin réunis à Clairefontaine. Oui, ça va Babette ? Oui ? Ça va, ça va Patrick ? Oui. Ça va Marien ? Oui ? Oui, ça va, tout le monde va bien, tout le monde va bien, bon bah c'est bon, on peut y aller. Je sais quoi. Bienvenue. Tranquille. Ça va quoi ? Bien ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Ça va ? Et toi ? Yes. Ça va ou quoi ? Tranquille. Ça va ? Et toi Marcus, la forme ? Ça va. Ouais. Salut. La forme ? Ouais, très bien. Ouais. Salut quand même, ça va ? Ouais et toi ? La forme ? Salut. Salut Léo, ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Ça va ou quoi ? Ouais, ça va. Ouais, ça va, merci. Ça va, ça va très bien. Toujours bien quand je vois ta petite tête là, ta petite caméra. Voilà à quoi ressemblent les retrouvailles des Bleus à Clairefontaine, 15 jours avant l'Euro, 6 minutes 43 de vidéo où ils se disent bonjour, ça va, petit point sur leur bien-être. Climax de l'action dans cette vidéo, les retrouvailles entre Didier Deschamps et Karim Benzema. Karim, ça va ? Ouais, ça va. Il est calme. Ouais. Ça va repousser. Allez, prenez ça, merci. Bonjour. Tu viens de Lyon ? Ouais. La famille ? Lyon, ouais. Bien. Allez, la place. Voilà, en fait, c'est pareil, ça va, la famille, Lyon. Un petit câlin quand même. On lui tête le ventre à Karim Benzema. Voilà, on va pouvoir suivre comme ça les Bleus dans leur quotidien. Nouvelle version de Martine, les Bleus à l'entraînement. Les Bleus font des checks, les Bleus font du vélo, les Bleus en conférence de presse, en visio. Et là, ça ressemble à tout ce qu'on a vécu depuis plus d'un an. Bonjour, Didier. Bonjour. Bonjour, Didier. Bonjour, Didier. Ah. Ah. Juste, Vincent, une petite seconde, on va remettre le micro. Stéphane. Ouais, j'ai pas entendu la question. C'est la question de Cyril Delamorinerie, de Repin. Micro. Donc, on va passer une question d'Alexandre Carré, puis on reviendra vers Cyril ensuite. Oh, ça marche, ça marche. Ah, ça marche, pardon. Ah, sauvé. Je voulais dire parce que je ne pouvais pas tenir dessus. Bon. Bonjour. Merci, bonne journée. Bonne journée. Voilà. Toutes ces vidéos, on imagine qu'il y a des fans qui passent des heures devant à voir les supporters présents à Clairefontaine. Aujourd'hui ? Moi, déjà, aujourd'hui, effectivement. Notamment un supporter qu'on a vu absolument partout, en arrière-plan sur TF1. On l'aperçoit aussi et on l'entend sur BFM. Jorqui continue d'arriver ici au centre d'entraînement national avec un petit changement de programme puisque avant, il s'arrêtait ici. Vous voyez, les supporters. Voilà, les supporters très contents que Karim Benzema soit de retour en équipe de France. Voilà, il a carrément été interviewé sur Europe 1. C'est le retour de Karim Benzema en équipe de France. Donc, il fallait qu'on soit là. Moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Franchement, un des plus beaux gens de ma vie. Oui, pourquoi ? Parce que Benzema, il représente beaucoup pour vous ? Il représente le foot, il représente le travail, il représente la victoire, la gagne. Et puis, je vous dis, moi, je suis à deux doigts de chialer parce que... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a la naissance de mon gamin et le retour de Benzema en équipe de France. C'est félicitations ! Sauf que ce supporter fan absolu de Karim Benzema était un faux canular. Derrière Ludovic et sa pancarte Benzébac, Pierre-Antoine Damcourt, humoriste qui officie régulièrement sur la chaîne L'Équipe. Et il était très fier de montrer son travail à Estelle Denis. Ludovic arrive au centre d'entraînement de l'Équipe de France où, malheureusement, une terrible nouvelle l'attend. Il était à ça, t'es arrivé deux minutes après que Benzema ? À combien ? Deux minutes ? Deux minutes. C'était sûr. Bonjour, il est arrivé Karim ? Vous pouvez pas me dire ? Je peux rentrer pour lui dire un petit bonjour ? On peut pas rentrer ? Déçu d'avoir raté Karim Benzema, Ludovic se réconforte en accueillant les autres joueurs. Il y a Adrien Rabiot ! Allez Adrien ! Adrien, je fais une petite photo avec toi. Et l'heure de gloire de Ludovic arrive. Il passe sur BFM TV et même au JT de 13h de TFM. Qui ne saute pas n'aime pas Karim ? Et voilà. Bravo, bravo. Salut Pierre-Antoine Damekou. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci. Alors comme ça, on piège ses confrères ? Alors c'était pas prévu comme ça. Moi je partais juste tourner un petit sketch à Clairefontaine et en arrivant, je vois que je suis le seul habillé en supporter des bleus. Il y en avait pas d'autres. Donc je me dis que là, les photographes de l'AFP, BFM, TF1, ils se sont dit on a le bon client. Et moi j'ai demandé à mon caméraman de se mettre un peu loin pour pas qu'on se fasse griller. Et ça a donné ça sur l'AFP, tout ça, Reuters. Et même aux Etats-Unis. Ouais, il y a eu CNN je crois, il y a eu le Mexique, enfin bref. En fait ils ont pioché dans la base AFP les pauvres, ils ne savaient pas. Bah forcément s'il n'y a qu'un supporter. Et vous avez même réussi à piéger votre propre média ? Parce que le site de l'équipe a également repris les informations données par les dépêches AFP évoquant le fameux « welcome Benzebach ». Ouais voilà, même l'équipe, je suis désolé. J'espère que je n'ai pas causé de problème pour les confrères journalistes. Mais avec le masque, les lunettes et puis en plus voilà, je ne suis pas non plus connu. Comment on devient le fan parfait de Benzema ? En fait il faut mettre le maillot des bleus, se mettre dans la peau d'un vrai supporter. Et on avait l'idée de faire cette petite série, donc on va suivre Ludovic pendant tout cet euro. Ça sera les yeux dans le bleu, dans la petite pucane. Et donc voilà, Ludovic c'est vraiment un grand fan des bleus. D'ailleurs il n'a pas pu venir ce soir à N'Exabelle. Mais il m'a donné des petits cadeaux pour vous, parce qu'il veut que vous supportiez les bleus et Karim Benzema. Il y a un pompon, je crois que c'est pour vous. Il m'a donné aussi, alors ça il m'a dit qu'il donnera à Pierre. Il m'a dit c'est pour Pierre, Pierre il faudra le porter devant les matchs. Il faut le porter tout de suite. Devant les matchs. Et un petit goodies. Marion s'en sort très bien. Et personnellement je donne à Patrick évidemment ce numéro de l'équipe qui ressort samedi. C'est magnifique, regardez, monumental le numéro de l'euro. Vous savez 3 juillet 2000 et ça c'est pour Patrick Cohen. Vous êtes prêt pour l'euro. Merci beaucoup. Et le personnage de Ludovic, il était il y a quelques jours au pied de l'immeuble de la Fédération alors que Didier Deschamps était censé mettre la dernière main, la dernière touche à sa sélection. Regardez. Je sais qu'il fait sa liste au 3ème étage là-haut. Didier ? Je sais que tu es là-haut. Je sais que tu m'entends. Mais Karim sur ta liste Didier. S'il te plaît, fais-le pour la France. C'est le plus beau jour de la vie. Vous êtes grillé là maintenant ? Je pense que là oui pour l'euro ça va être difficile mais voilà et Ludovic a eu deux billets. Il a eu de la chance pour le match France-Allemagne. Donc Ludovic, c'est en exclu que je vous le donne. Il sera présent dans le stade et dans les rues de Munich. C'est quel jour ça ? C'est le mardi 15 juin. Vous n'êtes pas sûr qu'il parle allemand ? Non, je ne suis pas sûr, on lui demandera. Vous n'êtes pas sûr de l'euro vous, Pierre-Antoine qui représentez Ludovic ? Oui, moi j'aime beaucoup, j'aime le sport. Après Karim Benzema c'est un grand joueur, je l'aime beaucoup mais c'est vraiment un personnage de composition. On s'est dit que ça va faire marrer les gens et je crois que ça a un peu marché donc c'est cool. Mais moi je me souviens de vous aussi étant fan de Roland-Garros et faisant un peu le zouave devant Roland-Garros. Je ne sais pas, j'ai ces vidéos-là en tête. Il y a le supporter oui. Il y a le tennis aussi. Il y a le tennis et de Joe Wilfrid, son gars. C'est celui qui fait toujours pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Il y en a un ? Eh bien c'est lui. Dans les allées. Dans les allées, celui qui fait ce bruit-là. Ils avaient signalé, vous restez avec nous bien sûr, Pierre-Antoine. Ils avaient signalé la disparition du soleil la semaine dernière. Et à cette occasion, on avait découvert le compte Twitter de la gendarmerie des Vosges. Oui, le tweet qui les a menés vers la célébrité, le voici. On recherche désespérément le soleil. Âge 4603 milliards d'années, description boule jaune de 693 340 kilomètres de rayon. Si vous l'apercevez, ne le regardez surtout pas dans les yeux et appelez Météo France. En fait, sur leur compte, quand on regarde, il y en a plein des tweets comme ça. Une façon de faire leur métier puisqu'ils y donnent, certes avec humour, des conseils, prévention, information, sécurité routière. Et pas que sur Twitter, sur Facebook. Ils ont créé une super production avec des acteurs et des scénarios. Gendarmerie nationale, bonjour. Il y a un truc bizarre dans les toilettes. Et voilà, suivant, c'est propre. Attention, geste barrière, pardon. Bon, lieutenant, je peux cuter ? En voyant tout cela, on avait forcément parlé des gendarmeries, de la gendarmerie des Vosges au directeur général de la gendarmerie nationale, le général Christian Rodriguez, puisqu'il était sur ce plateau. Et il nous avait donné l'autorisation de recevoir le community manager, Brice Mangou. Je fais preuve d'une créativité phénoménale. S'il l'écoute, qu'il sache que je le récupérerai assez rapidement à la direction générale. On pourra l'inviter dans cet avou, ce colonel ? Absolument. Vous voulez bien lui donner l'autorisation ? Absolument. On ferait une revue de tweets humoristiques de la gendarmerie des Vosges. C'est une nouvelle carrière qui est s'ouvre. Absolument, mais ça fera un tabac. En revanche, je le récupère quand même après. Donc vous me le laissez. Bonsoir, colonel Brice Mangou. Bonsoir. Vous êtes donc le commandant du groupement de gendarmerie des Vosges et le responsable de ce compte Twitter. Votre venue ce soir sur le plateau de C'est à vous, elle a été annoncée par le quotidien régional Vosges Matin. C'était un événement. Et vous disiez que vous flippiez un peu ? En fait, le but, c'est de créer un peu d'interaction avec nos followers, ceux qui nous suivent. Et donc, on reprend toujours ces petites références, là en l'occurrence les bronzés. Et puis, je note surtout parce que quand je suis venu à Paris, j'ai lu tous les commentaires de ceux qui ont réagi à « J'y vais, mais j'ai peur ». Et puis, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup d'encouragement de ceux qui nous suivent. Et vous êtes venu en Concorde, c'est ça ? Exactement. Non, en Falcon. Ah, c'est un Falcon, j'ai l'image. Ah oui, d'accord. Oui, le Concorde ne vole plus depuis un certain temps. Non, vous êtes venu... Ça, c'est quoi, c'est un Concorde ? Un Falcon. Est-ce que vous avez gagné des abonnés depuis qu'on a signalé vos tweets sur le plateau de C'est à vous ? Alors, à peine 13 000. À peine 13 000 abonnés. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de faire ces tweets très décalés ? Alors, l'idée, on a commencé doucement. Et puis, au bout d'un an, voyant que ça ne réagissait pas comme on le souhaitait, on s'est dit, bon, il faut passer sur autre chose. Alors, décalé, ce n'est plus le terme que j'emploie. Maintenant, j'emploie le terme de décomplexé. C'est-à-dire... Vous êtes un gendarme décomplexé. Voilà. En tout cas, on propose une proximité numérique qui correspond finalement à la proximité physique que l'ensemble des gendarmes proposent à leurs concitoyens quotidiennement. Finalement, le gendarme, il n'est pas austère. Le gendarme, il est ouvert. Il est au contact. Et donc, on fait exactement la même chose sur les réseaux sociaux. Et en fin de compte, c'est l'image qu'on veut donner, celle de ce qu'on fait tous les jours. Et vous faites passer des messages aussi de sensibilisation, de prévention, notamment routière. Exemple avec ce tweet. « Afin de rassurer les conducteurs hésitants, nous vous confirmons que les clignotants ne contiennent ni lactose, ni gluten, ni huile de palme et ne sont pas alcoolisés. Vous pouvez donc les consommer sans modération. » Ça fonctionne, ça ? Alors, moi, le but de tous les comptes en gendarmerie, c'est de faire passer des messages de prévention. Et quand j'utilise l'humour, lorsqu'on décide d'être un petit peu sarcastique, ironique, ou en tout cas le deuxième degré, eh bien, on autorise ces tweets à être commentés, partagés, et en tout cas, créer une sorte, créer de l'interaction. C'est exactement ce qu'on veut faire. Et vous pensez que dans les Vosges, on utilise plus le clignotant grâce à vos tweets ou pas ? Évidemment. C'est vrai ? Ça a été constaté sur Zone ? Non, non, vous êtes d'une mauvaise foi absolue. Des deux côtés, à droite et à gauche. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a un compte qui est extraordinaire, parce que ça a dépassé les seules frontières du département. Et puis, on essaye de rayonner. Moi, je suis là pour valoriser l'image de mon institution. C'est la mission qui m'a été confiée. C'est la mission qui a été confiée à chaque gendarme. Et c'est ce que je fais. Je montre cette image de gendarme au contact, et qui ont les mêmes références que nos concitoyens. C'est pour ça qu'on parle, on a parlé du Concorde, on est capable de parler, de faire des références à Alien, à Titanic, à des animaux. La gendarmerie, c'est Titanic ? Non, la gendarmerie, c'est en tout cas des hommes et des femmes qui partagent le même quotidien que leurs concitoyens, qu'ils défendent, tout simplement. Pierre-Antoine ? C'est vrai que ça modernise l'image des gendarmes. On a toujours ce cliché de la machine à écrire avec un doigt et tout. Mais en fait, vous utilisez vos... Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est une super promotion. Twitter avec un doigt ? Alors, ça... Avec les deux pouces, ça. Mais c'est marrant. Alors, c'est pas que ça modernise. Moi, je pense pas que ça modernise. Plutôt, ça corrige l'image qu'on peut avoir, faussée, parce qu'à chaque fois, on nous renvoie au gendarme de Saint-Tropez, ou alors au radar. Mais c'est pas ça, la gendarmerie. La gendarmerie, c'est une institution qui avance, qui se transforme constamment, qui a plein d'idées, avec des hommes qui s'engagent dans l'action, des hommes et des femmes qui s'engagent dans l'action. Donc, à partir de là, moi, je témoigne de tout ça, tout simplement. Et l'humour, c'est vrai que ça permet de faire passer nos messages. Il y a un de vos abonnés qui a quand même demandé qu'on vous sollicite, que vous interprétiez la tactique du gendarme de Bourville. Non, je le ferai pas. Ah ben oui, c'est une demande d'un de vos abonnés. Ça, je le ferai pas, parce que justement... Je vais vous détester pour ça. Non, non, vous le ferai pas parce que vous restez le colonel Brice Mangou. Vous avez plus de 200 hommes, je crois, sous votre responsabilité. Il y a 523 militaires. 523, oui, c'est plus de 200 hommes. Mais encore une fois, non, non, mais... En conclusion, on va être coupés. Pas de problème. Et encore une fois... Merci. Merci à vous, Brice Mangou. Merci.